Comment se réconcilier avec la notion d'effort ? Est-ce que tu aimes faire des efforts ? En tant qu'être humain, nous avons tous des résistances à vouloir faire des efforts, passer à l'action, se donner à fond, parce que soyons honnêtes, nous avons tous un côté flemmard en nous. Nous avons tous un côté qui aime bien le confort, qui aime bien ne rien faire aussi. Mais j'aimerais te transformer la notion d'effort à travers cette vidéo et te montrer que l'effort peut être associé à un grand sentiment de plaisir. Parce qu'il y a différentes manières dont tu peux prendre conscience et percevoir l'effort. Et ça, ça va dépendre de toi, de ta vision des choses, de ta perspective et de la manière dont tu vas prendre cet effort et ce que tu vas retenir de cet effort. Donc allons voir ça ensemble maintenant. Si tu me découvres, je m'appelle Taha Mouline, je suis coach de vie et à travers ces vidéos, j'aimerais t'aider à découvrir et vivre de ta mission de vie en te connectant à ta flamme intérieure qui se trouve à l'intérieur de toi. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi sur cette chaîne YouTube et sonne la petite cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos. Donc oui, l'effort, c'est des efforts. Mais au final, as-tu pris conscience du fait que c'est quand tu investis le plus de temps, d'énergie, de passion, de dépassement de toi-même dans tes projets que tu as la plus grande satisfaction à la fin ? Est-ce que tu as déjà remarqué ce principe ? Abraham Maslow, un très célèbre psychologue qui a révolutionné son air avec la pyramide des besoins. Nous avons un besoin d'accomplissement qui est un des besoins qui est vers le haut de la pyramide. Le besoin d'accomplissement, le besoin d'accomplir, le besoin de créer, le besoin de partager, le besoin d'une certaine manière de laisser une trace sur cette terre qui a un impact positif sur la terre et les autres. Et tout ce besoin nous stimule, nous motive à vouloir désirer passer à l'action pour un futur. On anticipe un certain futur, un certain résultat et on est motivé à passer à l'action. C'est ok, c'est bien d'utiliser ça parce que c'est avec cette motivation que tu vas pouvoir passer à l'action de manière régulière et entretenir cette motivation. Et justement, comment tu passes à l'action ? Donc si tu te dis que les efforts ne mènent à rien, si tu ne vois même plus tes petites victoires du quotidien, comment veux-tu être motivé ? Ça aussi, c'est une manière, la première manière de changer ta perspective. Quelles sont tes petites victoires ? Quelles sont les petites réussites au jour le jour ? Ne sous-estime pas les réussites que tu as parce que ce sont le moteur de ton estime de toi-même et de ta motivation à aller de l'avant dans ce qui compte vraiment pour toi. Et pense bien à cette métaphore aussi. Si tu viens de courir un marathon et que tu as un bon massage à la fin avec un bon repas pour récupérer, eh bien, tu vas le savourer bien ce massage après un marathon. Tu vas bien le savourer. Et ce repas, waouh ! Ça va être le repas, peut-être un des repas les plus délicieux au monde si tu n'es pas habitué à courir des marathons. Et donc, en prenant cette métaphore, c'est pareil. Quand tu as une récompense, de l'argent, des clients, un voyage que tu peux t'offrir parce que tu as réussi ou bien, je ne sais pas moi, tu trouves le partenaire idéal qui te correspond mais que tu as dû faire un certain effort pour le trouver, eh bien, le résultat quand tu l'as est encore plus satisfaisant. Parce que tu te dis, waouh ! Ces efforts, moi, amener à ce résultat et ces efforts, au-delà de cela, m'ont fait grandir durant ce chemin. En ayant gagné cet argent pour faire ce voyage, j'ai développé des compétences pour pouvoir vendre un service qui rend service aux autres. J'ai pu apprendre le marketing, j'ai pu apprendre à mieux communiquer, j'ai pu m'amuser dans le chemin parce que c'était marrant de créer de nouvelles compagnes pour trouver des clients, etc., etc. Donc, demande-toi si le chemin est une perspective plaisante pour toi. Et la seule réponse, le seul moyen de trouver cette réponse pour moi, c'est de se connecter vraiment à ton corps, à ton ressenti. Comment tu te sens quand tu t'imagines atteindre le but et aussi quand tu t'imagines emprunter cette voie, ce chemin ? Est-ce que ce chemin comprend des choses qui sont en cohérence avec tes valeurs ? Comme le contact avec les gens, comme le fait de pouvoir apprendre des nouvelles capacités, marketing ou relationnel ? Le fait de pouvoir travailler sur toi-même durant ce chemin parce que ce chemin va te pousser à te dépasser, dépasser tes peurs et te dépasser psychologiquement et même, voire même physiquement dans certains cas. Tout ça, c'est à prendre en compte pour savoir vraiment ce qui va te correspondre. Est-ce que tu as plus besoin de mouvements dans ton chemin de vie ou tu n'as pas spécialement besoin de mouvements physiques ? Et ça, ça va dépendre de chaque personne. En tout cas, si tu as une perspective d'un chemin plaisant et que tu es prêt à t'y investir pleinement, la notion d'effort va se transformer. La notion d'effort va être juste un pas de plus en direction de tes rêves. La notion d'effort va être un pas de plus, un jour de plus où je fais quelque chose que j'aime, où je fais quelque chose qui me nourrit, où je fais quelque chose peut-être que je n'aime pas particulièrement mais qui nourrit cette vision à long terme qui va être créée parce que je ne me vois pas vivre sans cette vision. C'est vraiment le niveau de détermination, je pense, des gens qui réussissent le plus à manifester leur vision. Je ne me vois pas vivre sans cette vision. Donc même si je fais des choses déplaisantes, il faut trouver des équilibres bien sûr, il ne faut pas faire que des choses déplaisantes tous les jours, mais même si je fais des tâches récurrentes, des choses déplaisantes, ma vision est tellement waouh que j'ai envie de le faire que même à cette tâche déplaisante, si je l'avais fait dans un contexte totalement neutre qui n'a aucun lien avec ma vision, j'aurais trouvé chiant et ça n'aurait eu aucun intérêt. Mais si je la fais dans cet alignement parce que c'est une tâche qui est dans le chemin de ma vision, eh bien cette tâche va complètement se transformer. Non pas qu'elle va être moins chiante, mais toi, tu vas être dans un état d'esprit beaucoup plus stimulé parce que tu vois au-delà de ce que tu vois devant toi. Tu vois au-delà de cette tâche qui est devant toi. Tu te dis, cette tâche n'est pas la tâche que je suis en train de faire chiante. C'est au-delà de ça. C'est un pas de plus vers ma vision. C'est un pas de plus vers mon but. C'est un pas de plus vers mon quotidien de rêve. C'est un pas de plus vers ce sentiment d'accomplissement. Et apprécier le chemin, c'est le meilleur moyen de le traverser ce chemin. Donc prends du plaisir dans ce que tu fais. Chaque jour, demande-toi de quoi tu peux remercier l'univers ou Dieu ou toi-même. Tu peux faire comme tu veux, mais qu'est-ce que tu peux remercier durant ce chemin ? D'accord ? Donc prends bien en compte tout cela. Et une fois que tu vas te connecter au chemin, apprécier le chemin en te connectant au moment présent également, c'est-à-dire de ne pas être toujours dans cette anticipation future, mais d'aussi retourner dans le moment présent, eh bien, ça va être une clé qui va t'aider à apprécier encore mieux ce que tu fais. Donc j'espère que cette vidéo va t'aider. Dans tous les cas, la notion d'effort, il y a beaucoup de fausses croyances là-dessus. Un effort n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Un effort, ça peut même être le début d'un accomplissement, d'une sensation d'épanouissement. Parce que ce qu'on fonctionne comme ça, ce qu'on a trop facilement, on a tendance à être moins satisfait de la voie. Par contre, quand on aimait des efforts, comme je l'ai dit, physiques, émotionnels, apprentissages, etc., eh bien, on s'avoue encore plus la victoire. Et il y a aussi cette fausse croyance, c'est que tu ne peux pas prendre du plaisir durant l'effort. Donc, moi, j'aimerais que tu t'entraînes à avoir des efforts joyeux, des efforts plaisants, des efforts cohérents. Comme ça, cette notion d'effort sera toujours un effort, sera toujours un investissement, sera toujours une concentration à avoir pour avancer tes buts. Mais ce sera une autre saveur, une autre dynamique que cette notion d'effort dominée par une sorte de notion d'esclavage. Je dois faire ci, je dois faire ça. Tu ne dois rien faire. Tu choisis de faire les choses. Même si tu fais quelque chose que tu n'as pas envie de le faire, tu choisis de le faire pour une raison ou une autre. Donc, il faut qu'il se soit toujours sur le pourquoi tu fais des choses plutôt que de te dire je dois faire des choses parce que ça va changer ta mentalité sur comment tu vas avancer, évoluer dans tout ce que tu entreprends dans ta vie. Donc, je te souhaite un joyeux effort. Si cette vidéo t'a plu, mets-moi un like, un pouce en l'air. Ça va m'aider à faire connaître cette chaîne YouTube, destination soi-même. Ta mouline, je t'accompagne à découvrir et vivre de ta passion. Je suis également présent sur Instagram où je t'écris des articles de motivation au quotidien et des vidéos également que je poste sur Instagram. N'hésite pas à aller y jeter un oeil. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée, une belle réussite. Contacte-moi si tu as envie d'une séance de coaching avec moi. Et surtout, et surtout, et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada